Voilà. Alors vous êtes réunis aujourd'hui. Donc c'est notre – je ne sais plus combien dième – université de l'UPR. Les événements sont inquiétants pour le pays, pour l'Europe, pour le monde, je dirais même. Ça, c'est le point négatif. Le point relativement positif, si on peut trouver ça positif, c'est que ces événements nous donnent un peu des ailes à l'UPR. Pourquoi ça ? Eh bien parce que l'affaire de l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie – mais qui, encore une fois, ça n'a pas commencé le 22 février 2022 – comme les médias voudraient nous faire croire que l'agression russe commence le 22 février 2022 ou que l'agression du Hamas en Israël commence le 7 octobre 2023, comme s'il n'y avait pas eu des décennies auparavant d'histoires qui peuvent expliquer les événements en cours. En attendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a amené progressivement les Français à se rendre compte que la construction européenne, loin d'être une œuvre de paix, était en train de nous entraîner vers la guerre. Et vers la guerre, pas moins que la première ou deuxième puissance militaire mondiale. Ça dépend selon le type de spécialité d'armement que l'on regarde. Donc les Français ont découvert un peu éberlués qu'on était entraînés – sans qu'on nous ait demandé notre avis d'ailleurs – dans un conflit qui, fondamentalement, ne nous concerne pas. Parce que la Crimée, le Donbass, jusqu'au début de février 2022, 90% des Français étaient incapables de savoir ce que c'était que le Donbass. Donc c'est un conflit qui ne nous concerne pas, qui est à plusieurs milliers de kilomètres. C'est un conflit sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, que d'ailleurs des choses que j'ai dites et que j'ai dites notamment dans des vidéos qui nous valent finalement un grand succès. Je l'ai dit, redit. On a des vidéos qui, celles sur l'histoire de l'Ukraine, qui est un pays artificiel, composite, qui a été créé dans les années 1920 par Staline, remontent à loin. Et le Donbass, c'est-à-dire ces plaines pontiques, comme on dit, puisque la mer Noire, on appelait ça le pontoxin sous l'Antiquité, les plaines pontiques marécageuses, qui est au sud de l'Ukraine, en fait, n'ont jamais appartenu au polono-lituanien, qui constitue la partie majoritaire de la population dans le nord et dans le nord-ouest de l'Ukraine actuelle. Ça appartenait à des populations musulmanes, à des canas, comme le grand camp, un K-H-A-N, rien à voir avec Strauss-Kahn. C'était des canas. Et il y avait un... Si vous allez un jour en Crimée, je vous conseille d'aller dans une ville qui s'appelle, justement, qui est entre Sébastopol et Simferopol, et qui s'appelle Bakhti Saray. Saray, en turc, ça veut dire le palais. Ce qui a donné le mot français, le Seray. Et vous avez un peu l'équivalent d'un petit Istanbul qui avait été créé là. Or, dans les années 1760-1790, la grande Catherine de Russie, qui était une Allemande, comme vous le savez d'origine, qui était une femme à poigne, qui était une femme qui avait également des amants. Et elle avait comme amant, justement, un russe célèbre qui s'appelait Potemkim et qu'elle a envoyé pour conquérir, sur ces populations musulmanes, le sud de l'Ukraine et la Crimée. Autant dire qu'aujourd'hui, s'il y avait un pays qui avait des justifications historiques à réclamer ces terres, ça n'est certainement pas l'Ukraine créée artificiellement. Et donc toutes les populations du nord-ouest sont d'origine polono-lituanienne, qui n'ont jamais en fait conquis ces terrains. Non. S'il y avait un pays qui pouvait faire des revendications historiques, ce serait la Turquie en tant que successeur de l'Empire ottoman, puisque les principautés musulmanes du sud du Dombas... Enfin ce qui est toujours dit le Dombas, c'est la Crimée, étaient en fait des principautés vassales de la sublime porte, ce qu'on appelait la sublime porte, c'est-à-dire la capitale de l'Empire ottoman. Et en fait, la Turquie ne revendique pas ça, parce qu'il y a eu un traité en 1794 qui a définitivement attribué à la Russie ces terres. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on plonge du point de vue historique, les revendications de la majorité polono-lituanienne du nord de l'Ukraine sont en fait illégitimes. Et que si l'Ukraine existe comme elle, c'est parce que Staline en a voulu ainsi. Et si la Crimée est ukrainienne, c'est parce qu'en 1954, Khrushchev a donné la Crimée qui appartenait à la Russie, il a donné à l'Ukraine. Bon, je n'entre pas là. Je ne vais pas vous faire tout un topo sur l'histoire de l'Ukraine. Mais ce que je note, en tout cas, c'est que ce simple rappel des faits n'a jamais été fait par les grands médias français. Je l'ai fait, moi, dans une vidéo qui a dépassé les 600 000 vues. Je l'ai fait à d'autres occasions, dans des vidéos qui ont dépassé 1 million de vues, 1,1 million, 1,2 million, 1,4 million de vues. Et tout ceci a pour effet, hélas, que beaucoup de Français se rendent compte que finalement, on leur raconte des carabistouilles. C'était le titre de ce matin, d'ailleurs, sur la liberté d'expression. Et ça a également une autre conséquence. C'est que de plus en plus de Français se rendent compte que ce qu'on appelle les narratifs, tout ce qu'on aura pu leur dire, était faux. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui dise que l'Europe, c'est la paix. Pourtant, j'ai créé ce mouvement il y a 16 ans et demi. Je peux vous assurer que pendant 15 ans ou 14 ans, les gens m'écoutaient avec intérêt. Ils trouvaient que ce que je disais était intéressant. Mais il y avait toujours, au bout du compte, la raison ultime, l'ultima ratio. C'est-à-dire oui, mais d'accord, mais l'Europe, c'est la paix. Voilà. Maintenant, plus personne ne dit que l'Europe, c'est la paix. Au contraire, les gens comprennent qu'on est en train d'être entraînés vers la guerre, avec notamment Mme von der Leyen, comme je le rappelais tout à l'heure, qui s'est rendu pour la sixième fois à Kiev pour annoncer un douzième train de sanctions, la Commission européenne qui a proposé 50 milliards d'euros supplémentaires à Kiev, et puis M. Thierry Breton qui organise la fabrication d'obus à travers les pays d'Europe. Il n'en a absolument pas le droit. Il est commissaire français européen chargé du marché intérieur. C'est un véritable coup d'État auquel il se livre. Et il coordonne la fabrication des obus à l'intérieur de l'UE pour les livrer à l'Ukraine. On avait promis 1 million d'obus. Il paraît qu'à l'époque, c'était des obus intelligents. Bon, comme je le dis avant, je ne savais pas que... Je croyais que les obus étaient obtus. Il paraît qu'il y a des obus intelligents. Mais les obus intelligents, il paraît-il qu'au début, ça coûtait 1 000 €. Et puis 2 000 €. Et puis maintenant, les fabricants, ils ont dit « Ben non, c'est 8 000 € ». Alors 1 million x 8 000, si vous faites un rappelé du calcul, ça fait 8 milliards d'euros. Alors finalement, on apprend ce soir... Là, c'était une dépêche. Vous avez vu qu'il n'y a même pas 30 % des obus qui avaient été promis, qui ont été livrés à l'Ukraine. Les Français se rendent compte donc que l'Europe nous entraîne vers la guerre, en fait. Les obus français se sont rendus compte aussi... Il suffit de regarder les fins de mois difficiles. Et combien de nos adhérents et sympathisants à travers la France, y compris certains de nos délégués, nous ont dit « Écoutez, franchement, j'aimerais beaucoup venir, mais voilà ». Parce que faire un aller-retour en voiture, quand on habite en Savoie ou quand on habite dans le sud-est de la France, par exemple, eh bien ça fait quand même facilement 200 € de frais d'essence, plus ensuite l'hébergement. Pour certains budgets très serrés, ce qui est le cas de plus en plus de Français, ça fait beaucoup. Alors raison supplémentaire pour vous remercier d'être venus. Mais c'est un sujet important. C'est la baisse du niveau de vie des Français. Or, ils étaient habitués depuis des décennies à ce que le niveau de vie, en gros, augmente, soit satisfaisant. Et lorsqu'on leur disait « C'est grâce à l'Europe », ils le croyaient volontiers. Mais maintenant qu'ils constatent que leur niveau de vie se dégrade, ils commencent à s'inquiéter. Et ils sont de plus à plus attentifs aux analyses qui se répandent, notamment sur Internet, où on leur explique les méfaits de la construction européenne sur leur niveau de vie. Les méfaits de l'euro, même si c'est un sujet qui est délibérément caché par les grands médias. Les méfaits, par exemple, de la facturation de l'électricité, dont maintenant de plus en plus de Français ont commencé à comprendre qu'elle est complètement délirante, fondée sur le prix de l'électricité produite par les centrales à gaz allemandes. On se demande vraiment pourquoi, puisque nos aïeux ont consenti tout au long des années 60, 70, 80, 90 de construire des centrales nucléaires, justement pour permettre à leurs descendants de bénéficier d'une énergie formidable, puisque l'énergie nucléaire, rappelez-vous, l'intervention remarquable qu'avait faite l'année dernière, ici même, le floc prigent qui avait été à la tête d'EDF, c'est que ça fournissait une énergie constante, pas chère, et assurant l'indépendance nationale. Bon. Alors cet atout fondamental que nous avions, en fait, on l'a saccagé, parce que l'on s'est soumis à une volonté allemande qui, sous couvert d'assurer la construction européenne, essaie de torpiller systématiquement tous nos intérêts. Et donc les Français, de plus en plus, s'en rendent compte. De même que les Français se rendent compte que M. Bruno Le Maire, qui, entre deux romans pornos et ses... s'exerce à être ministre des Finances, il n'y comprend... À l'évidence, il n'y comprend rien. Mais rien. Il a fait une déclaration en disant qu'il faisait la lutte contre le déficit, que cette année, pour une fois, le déficit français allait diminuer. Il n'a jamais été aussi élevé. C'est dingue. Ce qui a diminué, c'est l'augmentation du déficit. Voilà. Le taux d'augmentation du déficit a légèrement diminué. Mais on va avoir un déficit cette année, un déficit public qui est de plus de... Je ne sais plus combien... 176 ou 180 milliards d'euros. Ce sont des sommes absolument colossales. Et le même Bruno Le Maire, rappelez-vous, avait assuré à la télévision, à la radio, qu'on allait mettre la Russie à genoux avec les sanctions. En fait, c'est nous. Nous, on a été mis à plat ventre, en fait, dans cette histoire. La Russie se porte comme elle se porte. Certains annoncent qu'effectivement, le rouble a perdu de la valeur. Mais ça n'est pas une très grande importance. Ce qui est important, c'est le déficit. La dette publique russe est quasiment inexistante par rapport à nous. Ils ont une dette publique qui doit être de l'ordre de 20% du PIB. Nous, on en est à plus de 110% du PIB. La Russie a un taux de croissance de 2,8%. Nous, on en est juste au-dessus des flots. On a un endettement absolument considérable. Et puis les gens voient bien que ça participe de l'augmentation générale du coût de l'énergie, puisque avec la destruction de Nord Stream et avec les sanctions contre la Russie, nous sommes obligés d'acheter notre énergie, soit la même du gaz russe qui est transite par les Erbaïdjans, qui nous le revend très cher. Et avec d'ailleurs le profit qu'il fait, il achète des armes à Israël pour aller conquérir l'Arménie. C'est vraiment du chapeau du moins de vue géostratégique. Et puis où alors on achète du gaz américain, du gaz de schiste, qui coûte une fortune et qui pollue les États-Unis. Résultat des courses, vous le savez, si vous travaillez dans l'artisanat ou si vous êtes dans un petit village, si vous connaissez des boulangers, il y a beaucoup de gens qui tirent le diable par un queue ou qui ferment tout simplement boutique. Ceux notamment... Je parle des boulangers parce qu'ils ont des fours qui reconsomment souvent beaucoup d'électricité ou beaucoup de gaz. Eh bien ils ont des factures qui sont très, très importantes. Ici même, d'ailleurs, je parlais avec le gérant de cet établissement qui disait que l'hiver, il avait de plus en plus de difficultés parce qu'il y a de moins en moins... L'été, il y a des mariages. Donc ça tourne. Il y a beaucoup de monde. Depuis l'été, il n'y a pas besoin de mettre le chauffage en général. Après, il y aurait plutôt de mettre l'air conditionné. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'air conditionné. Il n'y a pas non plus besoin de mettre beaucoup d'électricité parce qu'il fait jour très tard. Donc en gros, ils s'en tirent. Mais l'hiver venu, justement, ils ont des factures d'électricité énormes. Donc les Français se rendent compte... Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Ils se rendent compte aussi de ce que je ne cesse de dire depuis 16 ans mais qui m'avait du mal à passer. C'est la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à ces grandes structures que sont l'Union européenne, l'OTAN, l'euro et la vie quotidienne. Les gens ne le comprenaient pas. Les gens pensaient que j'avais une espèce de lubie, une espèce de... Je ne sais pas quoi. J'étais europhobe. D'ailleurs, il y a des gens qui disaient europhobe. L'espèce de... Quand je vois un drapeau bleu aux étoiles jaunes, je suis là... Non. 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 Je ne suis pas... Eux, en revanche, ils sont francophobes. Eux, c'est dès qu'ils voient un drapeau blanc-rouge, alors là, ça les met en trans. Mais non. Moi, je ne suis pas europhobe. Je suis rationnel. Et il était très difficile de faire comprendre ça aux gens. C'est qu'en fait, nous sommes engoncés dans une structure qui a un programme politique. J'en parlais à l'instant même, d'ailleurs, avec un de nos fidèles adhérents, qui me rappelait... Enfin c'est une façon que vous pouvez dire autour de vous. C'est qu'en fait, la Constitution... Une Constitution, comme la Constitution française, c'est un texte juridique fondamental qui exerce la séparation des pouvoirs. Et normalement, les contre-pouvoirs. C'est ça, une Constitution. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui a tel et tel pouvoir, un gouvernement, un Parlement, une Chambre des députés, un Sénat, etc. Donc tout ça, ça a réparti les pouvoirs, le Conseil constitutionnel, et ci et ça. Mais ça ne fixe pas la politique. C'est-à-dire qu'une Constitution peut s'appliquer aussi bien à un gouvernement de droite ou à un gouvernement de gauche. Il y avait eu un doute qui était apparu dans les années 60, parce que la Constitution de la Ve République de 1958, qui donnait beaucoup de pouvoir au président de la République, n'avait été utilisée par De Gaulle, puis Pompidou, puis Giscard, que par des forces dites de droite. Reste à savoir si De Gaulle était de droite. C'est encore une autre histoire. Enfin disons que c'était des forces conservatrices, qui n'étaient pas socialistes, enfin qui ne se proclamaient pas socialistes. Et puis lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981, la démonstration a été faite que la Constitution fonctionnait aussi pour un gouvernement qui mettait en œuvre une politique totalement différente. J'ai eu l'occasion, je crois, de le rappeler tout à l'heure. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, le gouvernement Moroy a lancé des réformes qui étaient le contraire de ce que les Français connaissaient, avec toute une série de réformes, certaines que je trouve tout à fait déplorables, notamment la création des régions comme collectivités de plein exercice, la multiplication des collectivités locales, qui deviennent des... Ça a multiplié les niveaux administratifs et le coût général de l'administration publique pour l'ensemble des Français, et puis d'autres qui étaient peut-être plus inévitables, qui ont été adoptées, comme par exemple la suppression de la peine de mort, quoique on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Et puis voilà un certain nombre d'autres lois qui ont été votées par Mitterrand. Il y a eu les nationalisations de tout le secteur bancaire qui ensuite, à partir de 1986, on a fait le machinariat. Enfin bref, tout ça m'a montré qu'on pouvait changer de programme. Or, lorsque vous regardez les traités européens, et c'est aussi ce qu'avaient découvert les Français qui avaient fait l'effort de lire le projet de prétendue constitution européenne, ils ont découvert que c'était pas une séparation des bourgards, c'était des programmes politiques et économiques. Si vous lisez les traités européens, vous vous apercevez, eh bien par exemple, s'agissant de l'immigration, c'est les articles 66, 67, 17 et 78 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien que l'Union européenne a pour objet, la politique en matière migratoire, d'interdire les contrôles aux frontières, entre les frontières intérieures. Elle assure l'absence de contrôle aux frontières. J'ai eu l'occasion de le dire. C'est quand même un truc assez incroyable. Je n'avais jamais lu ça avant. Normalement, quand vous avez un texte, il assure quelque chose. Il assure le contrôle. Non. Là, la Constitution... Enfin les traités européens, ils assurent l'absence de contrôle aux frontières. Ça veut dire par exemple que les personnes qui immigrent chez Mme Mélanie, une fois qu'ils sont en Italie, peuvent passer en France... Mais il suffit d'aller à 20 000. Vous avez vu que tout le monde passe comme... Parce qu'on assure l'absence de contrôle. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Donc ça veut dire que... Que ça vous plaise ou pas, que vous votiez pour Mme Le Pen, M. Zemmour, M. Mélenchon, M. Macron, etc., on sera toujours sous l'empire des traités européens si on reste dans les traités européens, ce que propose Mme Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour ou Mme Marion Maréchal, puisqu'on ne pourra pas changer les traités. Il faudrait les changer à 27. Et ce que je dis de l'immigration, je peux le dire surtout plein d'autres choses, comme par exemple l'énergie, comme par exemple les grandes orientations des politiques économiques. C'est l'article 121 qui donne à la Commission européenne le pouvoir de donner des instructions à la France sur la politique économique qu'elle doit mener. C'est incroyable. Les Français, ils ont voté pour ça. Ils s'en rendent pas compte. C'est pour ça que tout à l'heure, vous allez voir avec un rire un peu sardonique et peut-être de la fureur rentrée. Les affiches du Parti socialiste, par exemple, en 1992, qui ont appelé à voter oui à Maastricht en disant « C'est l'Europe sociale qu'on vous propose. Tu parles ». On n'a jamais vu une Europe aussi antisociale que celle-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes englués dans des traités qui en fait ne sont pas du tout neutres. Ils imposent une politique économique, sociale, diplomatique, militaire. C'est aussi la raison pour laquelle on est entraîné dans des conflits, comme par exemple avec la Russie. Alors de plus en plus de Français comprennent aussi que l'Europe est une dictature, en fait. Au passage, depuis 16 ans, les informations que je donne, elles ont quand même percolé à travers la société française. Elles ont été reprises d'ailleurs par un certain nombre de personnes qui se sont dit « Tiens, voilà un bon filon. On va essayer non pas de donner un coup de main à Asselineau et de se mettre derrière lui, mais on va essayer de s'installer à notre compte », et donc qui ont repris, qui ont fait des plagiats, des copiés-collés, ce qui est gênant parce que ça a introduit une espèce de nébulosité sur le paysage politique. On en est. J'en parlais tout à l'heure, je crois. On a recensé 32 responsables de partis politiques qui ont peu ou prou repris à leur compte ce que je dis depuis 16 ans. En attendant, l'inconvénient, c'est que ça rend nébuleux. Mais l'avantage, c'est que cette multiplicité de canaux fait que de plus en plus de Français commencent à se poser enfin les bonnes questions. D'autant plus que non seulement ils découvrent que l'Europe, ça n'est pas la paix. Non seulement ils découvrent que l'Europe, eh bien ça n'est pas le plein emploi, que ce n'est pas le niveau de vie, mais ils découvrent aussi que c'est une dictature. Tout le monde a à l'esprit les contrats passés par Mme von der Leyen avec Bourla, le président de Pfizer. C'est un truc incroyable. Il n'y a aucun pays au monde où ça pourrait se passer quand même. Même en Chine, en Chine-pop, un ministre corrompu, il termine au Laogai. On en a vu récemment, qui tombe d'un seul coup. Il y a eu une chronique du New York Times en disant justement ce qu'avait fait Mme von der Leyen. C'est inimaginable aux États-Unis. Elle a comme ça, comme une grande... Apparaît-il, avec son téléphone et un SMS, elle a dit « Bon, j'en prends pour 45 milliards d'euros. » « Ah oui, OK, très bien ». C'est incroyable. Et le pire de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de réaction scandalisée, comme il conviendrait, de toute la scène politique française, d'une part, et du gouvernement et du chef de l'État, d'autre part. Est-ce que vous imaginez du temps de De Gaulle, ou même de Pompidou, ou même de Gisca, ou même de Mitterrand encore, si le président de la Commission européenne avait passé un contrat pour compte d'autrui de 40 milliards d'euros, avec la France en payant en gros 16 à 18%. Mais c'était impossible. Rappelez-vous ce que De Gaulle avait fait avec la politique de la chaise ville en 1965, lorsqu'il avait dit « Bon, très bien, puisque c'est comme ça ». Il n'avait plus envoyé qui que ce soit à Bruxelles. Rien. Il avait dit « On va garder un silence effrayant ». Ça avait duré 8 mois. La France n'était plus là. Tout était bloqué. On ne versait plus un COPEC. Les coups d'État successifs que fait Mme von der Leyen sont absolument scandaleux. Et d'autant plus qu'ils sont, en fait, acceptés par Macron, acceptés par les partis français. Normalement, Macron aurait dû dire à Mme von der Leyen « Écoutez, vous avez passé des contrats. Même les députés européens ne peuvent pas voir ce qui a été signé. Écoutez, terminez. Vous dégagez. » Voilà. Vous déposez votre... Ça ne serait pas la première fois, d'ailleurs, qu'il y a une fin prématurée d'une commission européenne. Mais vous dégagez. Et si elle avait dit non, il aurait dit « Écoutez, très bien, dans ces conditions, la France arrête tout versement à l'UE ». En trois semaines, l'Europe est sur les genoux. On ne peut plus assurer les salaires des dizaines de milliers de technocrates. Alors donc, les Français découvrent non seulement que la construction européenne, ça n'est pas la paix, mais ça nous mène vers la guerre. Les Français découvrent que ça n'est pas la prospérité, mais que ça nous appauvrit. Et les Français découvrent, en plus, que c'est en fait le lieu d'une corruption incroyable. Vous vous rappelez peut-être que cette vice-présidente du Parlement européen, une jeune femme grecque, ayant effectivement une assez jolie plastique, comme une statue de Praxitèle, mais ça s'arrêtait là, parce que lorsque les policiers sont débarqués chez elle avec une commission rogatoire, vous vous rappelez, ils ont soulevé un matelas. Et il y avait, je ne sais plus combien, je crois 150 000 euros en billets. Vous vous rappelez ça ? Comment ? 500 000 euros, oui, on dit mieux. Donc ils ont demandé à la vice-présidente, mais c'est quoi ça ? Et elle a dit, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que ça arrive à tout un chacun. Vous levez un matelas chez vous, d'un seul coup, vous trouvez 500 000 euros. C'est vrai. En gros, tout le monde est un peu... À qui ça n'est pas arrivé, en fait ? Mais croyez-vous ce qui s'est passé la suite de ces événements ? C'est que cette dame, elle a été placée, je ne sais plus, mise en examen. Elle a été, je crois, mise... Il me semble qu'elle a quand même été placée sous les verrous pendant quelques semaines. Et puis après ça, ça s'est transformé par un bracelet qu'elle a sans doute, je ne sais plus, à la cheville. Et puis voilà. Et je crois qu'elle a plus ou moins retrouvé sa place. Voilà. Tranquille, à l'aise-blaise, comme on dit. Voilà. Bon. Donc les Français découvrent aussi que l'UE, c'est le lieu de toutes les corruptions. Et les Français découvrent aussi que c'est l'UE, contrairement à ce que l'on nous avait dit, c'est pas le summum de la démocratie. Ça n'est pas le summum de l'État de droit. C'est au contraire de plus en plus le summum de la tyrannie, de la manipulation de l'opinion publique, de décisions qui sont prises sans aucun droit. Normalement, c'est tout à fait scandaleux que M. Thierry Breton coordonne la production des obus pour envoyer en Ukraine. C'est tout aussi scandaleux qu'il se charge de faire un truc qui s'appelle « Digital Security Act ». Et qu'en tant que commissaire chargé du marché intérieur, il prétende en fait enrégimenter et réglementer tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Mais qui lui a donné ce pouvoir ? Enfin c'est absolument incroyable. Et ce qui est terrible, c'est de voir l'absence de réaction. Alors tous ces événements, ils ont une conséquence. La conséquence, c'est qu'on constate depuis un an et demi... Vous savez que l'UPR, comme tous les partis, a eu une crise intérieure. Mais ça, c'est tous les partis politiques qui connaissent le même chose. Depuis un an et demi, on est vraiment reparti de l'avant. Et si j'ose dire, les événements en Ukraine, nous ont beaucoup propulsés. Et on voit arriver beaucoup de nouveaux adhérents qui, cette fois-ci, sont des adhérents qui sont plus âgés. La moyenne d'âge de nos adhérents a beaucoup augmenté. Il y a encore 5, 7, 8 ans, les journalistes qui daignaient venir étaient surpris par la jeunesse de nos adhérents. Ils étaient surpris. Ils s'attendaient à voir des personnes très âgées. Et puis maintenant, cette jeunesse, c'est un peu une histoire ancienne parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Alors évidemment, tout ça, ce sont des évolutions qu'on subit, qu'on regarde. L'avantage de ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes en général sont attirés par des mouvements un peu extrémistes. Et il y a 15 ans, dire qu'on voulait sortir de l'UE, c'était un peu être extrémiste, du moins perçu comme tel. Et je leur dis « Non, ça va pas. On peut pas faire ça. On peut pas ». Combien de fois j'ai entendu « Mais on peut pas ». « Non, mais vous délirez ». « Mais Europe, c'est la paix », etc. Et depuis quelques mois, depuis un an et demi, deux ans, et ça s'accélère, c'est que c'est un véritable renversement de vision des choses. C'est-à-dire que désormais, les gens commencent à comprendre que les extrémistes, ce ne sont pas ceux qui veulent sortir de l'UE, ce sont ceux qui veulent y rester. Parce que l'UE est lancée dans une trajectoire honnêtement délirante. Je crois que je l'ai rappelé tout à l'heure, avec l'entrée de 7 nouveaux États, dont l'Ukraine, dont... Enfin c'est délirant. L'Albanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie, maintenant la Géorgie, plusieurs de ces États étant en conflit direct avec la Russie. C'est le cas de l'Ukraine. Pas besoin de le préciser. J'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure. C'est le cas de la Moldavie, dont deux provinces, la République d'Ossétie du Sud et la République d'Abkhazie, qui font partie de la République de Géorgie, étant occupées par l'armée russe depuis plusieurs années. C'est aussi le cas quasiment de la Moldavie, qui est en tout cas sur la ligne de front et où il y a des bruits de bottes constamment. On est très très près, en fait, d'Odessa. Et donc la Commission européenne et les chefs d'État et de gouvernement, finalement, ont acquiescé à l'idée d'ouvrir des négociations avec tous ces pays. Alors bon, ça peut prendre des années. Certains diront oui, mais vous exagérez. Ça va prendre des années, etc. Mais si on n'en veut pas, il faut le dire tout de suite. Il ne faut pas laisser miroiter pendant des années et des années à des pays qui vont entrer dans l'UE pour ensuite leur dire non. Donc c'est leur mentir. Et donc un vrai ami, ce n'est pas quelqu'un qui dit oui, oui, comme ça, par devant et par derrière. Non, mais ils ne l'auront jamais, etc. Non, un vrai ami, c'est quelqu'un qui dit ben non, vous ne serez pas dans l'UE. J'ajoute en plus qu'à partir du moment où vous avez le statut reconnu de pays candidat à l'accession à l'UE, vous êtes éligible à des quantités de fonds, bien entendu. Notamment, ce sont des fonds dits de mise à niveau, puisque vous avez en général les négociations qui s'ouvrent sur 15, 20, 25, 30 chapitres. Alors il y a des chapitres. Par exemple, le chapitre « Les pêches », etc. Bon, alors il y a des pays comme par exemple, je ne sais pas, le Montélégro, non, mais par exemple la Macédoine du Nord, ça sera vite vu, puisque c'est un pays enclavé. Bon. Mais il y a aussi des pays sûrs, la lutte contre la corruption, le système démocratique, les élections libres, contre le pourcentage de – je ne sais pas quoi – d'hôpitaux, le truc et le machin. Donc il y a toute une batterie de tests. Et à chaque fois, on demande aux États de faire des efforts. Et les États qui sont candidats à l'accession, mettent de la CBI et on leur donne de l'argent. Ce sont les fonds dits de mise à niveau. Je rappelle que la Turquie, ça doit faire une trentaine d'années que la Turquie a été admise comme candidat officiel à l'entrée à l'UE. Bon. Il y a eu des moments de gel. Il y a eu des modéos et des bas. Mais au total, la Turquie a empoché, venant de l'UE, Obama... Enfin c'est même des chiffres déjà anciens que j'ai à l'esprit. C'était 7 milliards d'euros. Mais c'est peut-être 10 ou 12 milliards d'euros dont les Français ont quand même pris à leur charge à peu près désormais entre 15 et 20%. Ce sont des montants tout à fait considérables. Et qui manquent à nos hôpitaux, qui manquent à nos écoles, à nos commissariats de police, qui manquent à notre politique du logement, qui manquent à l'état des routes, à l'état des tunnels, des ponts, etc. Enfin c'est incroyable. Et pour ne pas parler du patrimoine historique de la France, qui, à part quelques exceptions, on met le paquet. Le reste, ça se dégringole. Donc les Français, là aussi, commencent à comprendre qu'il faut sortir de ce piège parce que c'est en fait un extrémisme. Alors c'est là-dessus que nous allons bâtir notre campagne pour les élections européennes du 9 juin prochain. Et bien entendu, je n'ai pas besoin de dire et de clamer sur tous les toits que notre projet est de sortir de l'UE. européenne. Je suis connu comme étant l'homme du Frexit. J'ai déposé... Ça déplaît fort farouchement à certains de nos adversaires politiques. Mais enfin c'est un fait qu'aucun parti ne s'était créé en France avant celui que j'ai créé, que je l'ai créé... pour sortir de l'UE et que je l'ai créé le 25 mars 2007, le jour même du 50e anniversaire du traité d'Ombrombe. Le jour même, le jour anniversaire. Voilà. Alors ceux qui ont créé ça 10 ans, 15 ans après, ils en rachent. Mais c'est comme ça. Voilà. Et donc nous avons aussi apporté tout un appareil analytique et programmatique depuis sur ce sujet. Donc on ne va pas... Bien sûr que nous sommes pour la sortie de l'UE. Ça va de soi. On le redira s'ils le font. Mais on va axer cette campagne sur des éléments qui parlent très directement aux Français tout de suite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si l'UPR, qui avait fait 1,2% en 2019 aux élections européennes... Mais c'était avant. C'était il y a 5 ans. Et depuis, comme je l'ai dit, il y a une évolution considérable des esprits qui s'est produite. Si l'UPR arrivait à dépasser les 5%, ce qui est à la fois beaucoup et pas tant que ça non plus, 5% des suffrages avec 50% d'abstention, c'est 1,150,000 voix. Quand je vois que j'ai des vidéos qui ont dépassé 1,2 million ou 1,4 million vues, je me dis mais si toutes ces personnes qui voient ça votaient pour l'UPR, on a plus de 5% des voix aux élections européennes, ce qui aurait une série de conséquences absolument considérables. La première, c'est que nous aurions des députés, puisqu'il faut dépasser 5% pour avoir des députés. Combien de députés ? La liste est une liste nationale. Vous savez que M. Juppé, dans sa grande sagesse, avait créé un truc complètement délirant. C'était des grandes régions. Personne ne s'y retrouvait. Et puis ça a été abandonné. Déjà dès 2019. Cette année, donc, c'est pareil. Il y a une seule liste nationale. La nouveauté cette année, c'est que la France n'a plus 79 députés, mais elle en a 81. Il y a des arcanes un peu bizarroïdes qui se sont passées. Je ne sais pas exactement ce qui s'est produit. Enfin bref, on a 81 députés. Et si on dépasse 5%, en gros, on aura 5 députés. Pourquoi ? Parce que les listes qui vont faire moins de 5% vont peut-être mobiliser à une seule... Il peut y avoir une quinzaine de listes qui vont peut-être à elle seule représenter 15%, 20% des suffrages. Et donc les 81 sièges seront après partis entre des listes qui auront fait à peu près 80% des suffrages. Donc c'est pratiquement un député par pourcent. Donc si on fait 4%, on n'aura rien. Si on fait 5,01%, on aura 5 députés. Et je me permets d'insister sur le fait que ces députés, ils vont casser la baraque. Parce qu'on ne va pas faire ce que font les autres. Je suis dans l'obligation politique d'attirer votre attention sur le fait que le Rassemblement national, alias Front national, a des députés au Parlement européen depuis 1984. 40 ans. 40 ans. En 40 ans de temps, jamais, 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 un député européen du Front national n'a proposé, n'a tapé du poids sur la table en disant qu'il fallait sortir de l'Europe. Ils l'ont d'ailleurs d'autant moins fait que contrairement à une légende tenace entretenue par les médias, prenaient toutes les professions de foi de Jean-Marie Le Pen ou de ses successeurs, Mme Le Pen ou Bardella. Il n'est jamais question de sortir de l'Union européenne. Jamais. Je vous mets au défi de me trouver une profession de foi où ça serait mentionné. Alors ça veut dire que ces députés du Front national... Et on en a eu... Je ne sais plus combien. Ils en avaient 23 ou 24 sortants. Est-ce que les Français vont encore revoter pour passer de 40 à 45 ans députés du Front national ? Au lieu d'en avoir 23, 24 ou 25, ça va changer quoi ? Rien. R-I-E-N. Ça ne changera rien. Sauf pour les finances du Front national et pour les finances des personnes concernées. Je rappelle que le Front national, le Rassemblement national, récemment, a fait des votes extraordinairement mainstream sur tous les sujets. Au Parlement européen, personne ne regarde ça de trop près. Mais l'un des derniers, moi, qui m'a fait bondir, c'est lorsque la Commission européenne a fait voter au Parlement européen l'idée de verser 50 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine, après tout ce qu'on a donné, alors même que les États-Unis ont dit stop. Les représentants ont refusé la rallonge. Biden voulait envoyer 50 milliards de dollars à l'Ukraine. Vous avez vu que les représentants républicains à la Chambre des représentants ont dit no. Mais en revanche, à la Commission européenne, on a dit yes. On obéit à Biden. Et donc nous, c'est 50 milliards d'euros. Et donc cette somme a été soumise au Parlement européen, qui a voté très largement d'accord pour faire ce versement. Si vous avez l'esprit rapide, je vous ai dit que la France paye en gros 15 à 20 %, ça veut dire que sur les 50 milliards d'euros, il y en a à peu près 9 milliards d'euros. C'est encore nous qui allons payer ça à l'Ukraine. C'est notre argent. Vous vous rendez compte de ce que c'est que 8 à 9 milliards d'euros ? Quand vous savez que le besoin de financement, par exemple, des routes et autoroutes, qui n'est pas suffisamment couvert en ce moment, il manque 300 millions d'euros. C'est dément, en fait. La France est un pays en ruine dans tous les domaines. Enfin 8 ou 9 milliards d'euros, c'est important. Ça représente plusieurs hôpitaux. Eh bien les députés européens du Rassemblement national – et j'espère que j'aurai l'occasion de débattre avec M. Bardella – ils se sont abstenus. Abstenus. C'est quoi, ça ? C'est une position de nuque ? On ne s'abstient pas sur un sujet comme ça. Soit on vote oui, soit on vote non. Mais pourquoi M. Bardella, M. Thierry Mariani, qui pourtant est à la tête du dialogue franco-russe, pourquoi ils se sont abstenus, en fait ? C'est la pure politique aérie minable. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que leur électorat, massivement, ne veut pas qu'on continue à ponctionner les richesses de la France pour donner ça au régime de Zelensky. Mais par ailleurs, M. Bardella, il joue sa carrière. Il faut ramper devant les États-Unis. Lorsqu'on va être sur TF1, il va pouvoir dire qu'il n'a pas voté contre. M. Bardella a dit récemment que la France avait été beaucoup trop naïve vis-à-vis de la Russie. Bardella, il a 28 ans. Il n'a jamais mis les pieds, certainement, en Russie. Il ne connaît rien, en fait. La seule chose qu'il sache, c'est lire les fiches que lui ont préparées les conseillers en communication. On l'a vu d'ailleurs récemment. Là, il avait une vieille fiche. Quand on lui a demandé alors est-ce que Jean-Marie Le Pen... Il a dit non, non, il n'est pas antisémite. C'était une fiche qui doit être 15 ans, quoi. Et on lui a dit non, toc, toc, toc. Non, ça y est, il a été viré du parti. Ah oui, oui, tout à fait. En 3 jours de temps, il a dit non, non, il s'était enfermé dans l'antisémitisme. Il a dit des choses contradictoires à 3 jours d'indépendance, mais le contraire exact. Donc ne faites pas confiance à des mouvements politiques qui, en fait, ne jouent pas le jeu de la néocratie, qui ne vous représentent pas. Si nous, nous dépassons 5%, il y a des gens qui disent... Ouais, mais de toute façon, c'est un parlement qui n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Il a peu de pouvoir. Mais il a quand même un certain pouvoir. Et puis il a un pouvoir d'ordre symbolique. C'est une tribune. Il y a des gens qui disent « Ah, mais vous voulez sortir de l'Union européenne. Pourquoi vous participez au Parlement européen ? » On répond d'abord parce que quand il y a des élections, il faut y participer. Et puis deuxièmement, c'est ce qui a fait connaître Nigel Farage. Si Nigel Farage n'avait pas été élu et ses députés élus au Parlement européen pendant des années, et pendant des années, à la tribune du Parlement européen, dénoncés à chaque fois qu'il avait la parole, dénoncés les méfaits de l'Europe, de la construction européenne et la nécessité d'en sortir, il n'aurait jamais rendu populaire cette option auprès du peuple britannique. Et c'est tout l'enjeu des élections qui arrivent. Il est là. Est-ce que oui ou non, les Français vont se dire « Tiens, pour une fois, je vais changer mon vote. » C'est pour l'ORM. Bon, c'est bon, c'est bon. Il va arriver en tête. Tout le monde le sait. On va dire « Oh là là, la bête immonde arrive ». Ça va être les grands titres des journaux. Mais la bête immonde, c'est Bardella. Il dit la même chose que Macron. C'est un théâtre d'ombre. C'est un jeu. C'est comme Mélanie. Mélanie, c'était la bête immonde. Tout à l'heure, vous avez eu notre invité franco-tunisien qui a vu Tunisie. C'est Mme Mélanie qui vient en Tunisie et qui parle au nom de l'UE. C'est incroyable. Les Tunisiens se sont faits complètement manipuler. Et c'est ce conseil à vous donner. Dès que vous voyez un responsable politique passer constamment à la télévision, vous pouvez être sûr et certain que c'est un agent du système. Zemmour, Bardella, Le Pen, Mélenchon, etc., tutti quanti, ce sont des agents du système, c'est-à-dire des gens qui font semblant d'être des opposants, mais qui, au bout du compte, servent le système. Pour ceux qui ont des doutes, vous vous rappelez sur Mélenchon. Vous vous rappelez sur Mélenchon qui, à quelques heures d'intervalle – c'était il y a quelques années – c'était incroyable. Il avait fait un discours, je ne sais plus, sur la cannebière à Marseille. Il avait fustigé Macron qui était le président, le pire président qu'on n'avait jamais eu, un dictateur épouvantable, etc., vous vous rappelez. Et puis quelques heures après, il était sur le Vieux-Port en train de marcher. Il était minuit, je ne sais pas quoi. Et pof, il rencontre Macron qui était sur le trottoir à minuit. Alors déjà, on se demande ce que Macron faisait sur le trottoir à minuit sur le Vieux-Port. Mais le plus dingue, c'est qu'il y avait... Vous avez vu ? Je n'invente rien. Il y a eu les caméras. Et il y a des caméras qui disent... Alors M. Mélenchon, vous avez dit que c'était le pire dictateur, etc. Il dit ça devant Macron, qu'il y a Hilard. Hilard, pas Pierre Hilard. Hilard, il rigole. Et il y a Mélenchon qui dit... Mais non, vous savez, c'est l'exagération marseillaise. Mais vous avez vu cette scène ? Si vous ne l'avez pas vue, faites-la circuler. Là, c'est Tartuffe. C'est le comique de Molière, mais à la puissance 10. Et François... C'est quoi aussi ? C'est François Ruffin qui passe... On est bien. Mais est-ce que vous avez vu cette vidéo ? Il était avec Macron avant la présidentielle où il disait à Macron... Alors qu'est-ce que je dis ? Alors je vous attaque là-dessus. Et puis vous me répondez ci. Et puis vous me répondez ça. Je ne sais plus si c'était une affaire industrielle et une entreprise qui fermait. Mais c'est incroyable ! C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. C'est vrai. Et lorsque Mme Le Pen, au deuxième tour de l'élection présidentielle... Je l'ai remis. Vous avez une vidéo. Là, on vient de franchir les 200 000 vues en deux jours. Ça marche bien, nos vidéos. J'ai fait une vidéo sur l'Ukraine. Au deuxième tour de la présidentielle, lorsque l'Ukraine est arrivée sur la table, si j'ose dire... Vous avez vu Mme Le Pen ? Alors déjà, je voudrais dire à tous mes compatriotes le soutien total que nous apportons au peuple ukrainien qui a été injustement agressé, etc. Et je voudrais vous dire, M. Macron, que je soutiens totalement tout ce que vous avez fait autour de... Enfin c'est incroyable ! Elle a participé... La pseudo-opposition a participé à ce que la France prenne une position outrancièrement pro-ukrainienne, alors que notre devoir historique, nos intérêts nationaux les plus fondamentaux, nos intérêts financiers essentiels, c'était de ne pas entrer dans ce jeu, d'essayer de promouvoir une espèce de paix ou d'espèce d'échange pour éviter la guerre, ce que d'ailleurs nous aurions dû faire, puisque les Russes avaient voulu que nous soyons garants avec l'Allemagne, des accords de Minsk. Et en fait, nous avons contribué à duper les Russes avec l'Allemagne. Mme Merkel l'a dit. Ensuite, c'est M. Hollande qui l'a rappelé. Qu'en fait, l'objectif n'avait jamais été de faire respecter les accords de Minsk, mais de gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de préparer une attaque. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui comparent Poutine à Hitler, c'est l'inverse qui est vrai. Dans cette histoire, Poutine, il a été roulé dans la farine comme Daladier et Chamberlain par les accords de Munich. Parce que Daladier et Chamberlain, quand ils étaient allés signer les accords de Munich avec Hitler, Hitler leur avait promis que les Sudètes, c'était pour solde de tout compte. Ils avaient cru dans la parole d'Hitler qui, à peine s'était signé. Après ça, il envahissait la Pologne. Donc en fait, celui qui a été dupé dans l'histoire, c'est Poutine. Et personne ne vient me dire que la seule chose, la seule réponse que j'ai eue depuis des mois, c'est des trolls qui disaient « Ah, vous avez reçu votre nouvelle valise du Kremlin ». Non, mais c'est tellement minable. Et le pire, c'est que la pseudo-opposition a participé de ce caractère minable. Parce qu'en fait, nous avons des opposants qui n'ont aucun courage. Ils ont peur. Ils ont les jetons. Mais vous vous rendez compte si Bardella, il a les jetons devant Gilles Boulot ou devant Laurence Ferrari ? Vous l'imaginez de l'envoyer devant Vladimir Poutine ou Xi Jinping ? Donc, je ne veux pas vous tenir trop longtemps. Mais je voulais vous donner ici un message non seulement d'espoir, mais surtout un message de mobilisation générale. Parce que nous avons à peu près 200 jours, jusqu'au 9 juin prochain, pour nous battre, pour que hissez l'UPR au-dessus de 5%. Il y a eu 50% d'abstention. Pour faire 5%, il faut 1 150 000 vues avec 50% d'abstention. J'ai dit que j'ai des vidéos. J'ai trois vidéos qui ont dépassé 1 150 000 vues. Donc c'est... Même si toutes les personnes qui viennent voir mes vidéos ne sont pas forcément des électeurs de l'UPR, ça veut dire que nous sommes dans des zones maintenant de notoriété qui permettent d'espérer d'y parvenir. Vous voyez que je ne vous vends pas la lune. Je ne dis pas « Nous allons faire 35% ». Mais que nous puissions faire une véritable percée est à notre portée. Je dirais d'autant plus à notre portée que je suis convaincu que les mois qui viennent vont accélérer les processus en cours. Le processus en cours, c'est l'effondrement de l'Ukraine. On va entrer... On est entré pendant la période du froid hivernal. Je vois que l'armée russe s'attaque aux infrastructures énergétiques ukrainiennes. Je vois que les Occidentaux n'en peuvent plus. Je constate que – je le disais tout à l'heure – la Pologne et la Slovaquie ne veulent plus... On fait barrage aux livraisons de nouvelles armes. C'est incroyable. Au passage, je fais une petite incise assez rigolote, si l'on peut dire. C'est qu'on vous a expliqué sur tous les médias il y a 10 jours que ça y est, la Pologne, le gouvernement populiste polonais avait été balayée et qu'il allait y avoir donc un nouveau Premier ministre polonais dont le prénom est totalement polonais. Il s'appelle Donald Tusk, qui est un Européen convaincu. Et puis en fait, quand on regarde d'un petit peu plus près... Vous avez vu. Tous les journaux, on dit ça. Puis quand on regarde d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que le parti qui est arrivé très largement en tête, c'est quand même le PIS. PIS, c'est pas forcément très euphonique en France, mais c'est comme ça. Et donc le PIS a fait, je crois, 34 ou 36% des suffrages. Il est arrivé largement en tête. Mais il paraît qu'effectivement, il est difficile pour lui de faire une coalition gouvernementale. C'est un peu les poisons et délices de la Quatrième République qui existent en Pologne comme en Italie. Ça dépend ensuite de coalitions. Donc on nous a expliqué que Donald Tusk, ou Tusk, ou je sais pas quoi, comme on prononce en polonais, allait être le prochain président. Donc ça y est, l'Europe soufflait. Ça y est, c'en était fini. Du populisme, c'était terrible. On avait vécu quelque chose d'épouvantable. Enfin ouf. Heureusement, ça y est, le bon sens revenait. Et puis vous avez peut-être vu, alors ça, ça a fait une ligne dans les journaux, que le président polonais Duda a nommé comme Premier ministre le Premier ministre sortant, M. Moraviki, du PIS. C'est quand même bizarre. Alors moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, il semble-t-il que la coalition qui devait changer tout n'est pas au pouvoir. Alors peut-être que c'est une affaire de jour. Mais enfin, c'est quand même bizarre, ce qui se passe en Pologne. Et en attendant, le Premier ministre renouvelé n'a pas l'air de mégotter sur ses pouvoirs, puisqu'il a décidé donc d'interdire la livraison de nouvelles armes à l'Ukraine. Pareil pour la Slovaquie. La Slovaquie, vous savez, de M. Robert Fico, qui a gagné les élections avec un score de 25%. Mais il est arrivé en tête. À ce propos, d'ailleurs, M. Fico était totalement barré des médias en Slovaquie. Il a fait une campagne uniquement sur les réseaux sociaux. Il est arrivé en tête. Ça, c'est important que ce que vous le mesuriez. C'est qu'il ne faut pas partir du principe qu'à partir du moment où nous n'aurons pas les médias – et je pense qu'on n'aura quasiment pas les médias –, eh bien c'est fichu. Non. Les exemples commencent à s'accumuler au niveau international de personnes qui sont arrivées au pouvoir contre les médias dominants. Ça a été le cas, premièrement... D'abord, ça avait été BP Grillo en Italie. Et puis ça a été surtout le cas de Narendra Modi, du Baratia Janata Parti, le parti de l'Amérindienne en Inde, contre le parti du Congrès, qui était barré des médias. Il a fait une campagne sur les réseaux sociaux qui sont très développés en Inde, contrairement à ce que certains pourraient imaginer, et qui a triomphé, qui est maintenant Premier ministre de l'Inde. Et c'est exactement ce qui vient d'arriver en Slovaquie avec Robert Ficot. C'est-à-dire que le fait que nous ne soyons pas médiatisés, il faut l'utiliser, comme dans les arts martiaux, comme un avantage. Il faut expliquer à toutes les personnes qui nous écoutent... Vous n'allez quand même pas continuer à croire ces médias qui vous ont menti tellement sur tous les sujets, à commencer par les gilets jaunes, à continuer par la pandémie, par le confinement, par les exigences de vaccination, à poursuivre avec l'Ukraine, et maintenant à nous expliquer qu'il faut que la France se range absolument unilatéralement et inconditionnellement derrière la politique de Netanyahou en Israël. Eh bien non. Les Français sont beaucoup plus sages que ça. Ils se rendent compte qu'on leur raconte des carabistouilles. Et il faut leur dire que maintenant, les choses se passent sur Internet. Alors dans ce moment précis où je parle, si vous faites autour de vous comprendre qu'il y a une force solide qui dit la même chose depuis 16 ans et demi, c'est un atout énorme de crédibilité de l'UPR et de ce que je dis. Ça fait 16 ans et demi que je dis les mêmes analyses. Et que ces analyses sont confirmées par les événements. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Est-ce que vous connaissez un parti qui fasse la même chose ? J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Ils sont tous en train de dire qu'ils vont revisiter leur programme. Ils vont élaborer un programme. Ils vont nommer machin truc qui va réfléchir au programme. C'est ce qui a fait... Vous avez vu Renaissance. Ils ont recours à Emmanuel Mignon, vous l'avez peut-être vu, qui a été auprès de Sarkozy. Alors voilà. Ils la ressortent du Formol et elle va réfléchir au programme. Mais c'est incroyable ! Alors même que c'est le parti au pouvoir en plus. Alors ils sont tous là. Ils sont en train de se refonder. Voilà. Ils ont des problèmes. Ils refondent. Ils refondent. Les Républicains, ils refondent. En fait, comme disait De Gaulle, ils ne savent pas ce qu'ils veulent et ils ne veulent pas ce qu'ils savent. Nous, on sait ce qu'on veut. Et les Français qui votent pour nous, ils savent ce qu'ils auront. Ils savent ce qu'ils n'auront pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. On en parlait tous dans la table ronde de ce matin sur la liberté d'expression et à la fin des fins sur la vérité. C'est que nous, on dit toujours la même chose depuis 16 ans et demi. C'est quand même au minimum la preuve d'une conviction forte. On n'est pas en train de changer à chaque fois. Ah ben tiens, on n'est pas en train de courir après le moindre sondage, la moindre évolution. Deuxièmement, ces analyses expliquent la réalité. Pourquoi vous êtes là ? C'est parce que vous savez que ce qu'il y a à l'UPR, en gros et en détail d'ailleurs, c'est fiable. C'est vrai. C'est juste. C'est confirmé. Et ça vous permet de ne pas ensuite être le jouet, en fait, d'événements et de forces qui tirent les ficelles. Alors c'est tout ça qu'il faut qu'au cours des 200 jours qui arrivent, tous autant que nous sommes, nous allions porter sur le terrain. Aujourd'hui même, je lance la campagne pour les élections européennes de l'UPR pour le 9 juin 2024. Aujourd'hui même, dans les tout prochains jours, on va mettre en ligne une cagnotte. Je crois qu'elle est déjà prête, parce que nous avons besoin d'argent. Voilà. Oui, alors j'ai les valises. Mais les valises, je préfère me les garder pour m'acheter, vous savez, une villa avec une piscine hollywoodienne au Bahamas. Voilà. Non, nous avons besoin d'argent. Je ne suis pas... Je pense que les gens qui me connaissent... Moi, j'ai eu une éducation un peu de tradition chrétienne et catholique. Donc on parle pas beaucoup d'argent, etc. J'ai eu une réticence un peu innée à demander de l'argent aux gens. Mais il y a bien des moments où il faut le faire. Je connais certains responsables politiques qui font des vidéos tous les jours où tous les jours, ils demandent de l'argent. Tous les jours, toujours, toujours, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Nous, non. Vous pouvez m'en reconnaître. J'ai créé une chaîne qui s'appelle UPR TV, ce qui prouve mon... Comment dirais-je... Mon innocence, d'une certaine façon, et mon désintéressement. Parce que ce que je ne savais pas, ce qu'on m'a appris bien après, c'est qu'à partir du moment où cette chaîne s'appelle UPR TV, c'est le patrimoine de l'UPR. Et donc en tant que patrimoine d'un parti politique, nous n'avons le droit de recevoir aucun argent d'une entreprise privée. Donc nous ne pouvons pas passer de publicité. Nous ne pouvons rien faire, en fait. Donc il y a un certain nombre de responsables politiques ou même de responsables de certains réseaux sociaux qui m'invitent. Et puis après ça, je découvre qu'en fait, il y a des pubs où voire parfois ils font facturer le truc. C'est-à-dire qu'ils se font de l'argent sur mon dos. Et on n'a même pas de rétro-commission. Moi, j'ai fait une chaîne de télévision. On ne reçoit pas un copec. Tout est gratis. Toutes les informations depuis 16 ans qui sont mises, c'est quand même du jus de crâne. C'est ma matière grise. C'est ma connaissance. C'est mon expérience professionnelle. C'est ma connaissance des dossiers. C'est l'aide d'un certain nombre de collaborateurs précieux que j'ai auprès de moi, sur certains sujets où je suis moins expert. On a fait des vidéos sur la sécurité. On a notre responsable sécurité qui m'a beaucoup aidé en la matière, sur le sport, sur la justice, etc. Je ne suis pas omniscient. Mais tout ce que l'on met, on le met gratis. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. Et en plus de ça, sans interruption de publicité. Alors ce que je vous demande, c'est que maintenant, il faut se mobiliser. Là, j'ai besoin de vous. Il faut que nous ayons de l'argent. L'objectif que l'on va fixer sur les... Ça va être quelque chose, je sais pas, du style 800 000 € ou 1 million d'euros, parce qu'il y a 46 millions d'électeurs, parce qu'il faut faire 46 millions de bulletins de vote, 46 millions de professions de foi. Il faut même plus, d'ailleurs, parce que si on veut que dans les envois des préfectures, il y ait le bulletin de vote et la profession de foi, ça double le nombre, ça renchérit considérablement. Je ne suis pas sûr qu'on aura la possibilité de le faire. Mais je le signale, parce que parfois, pour des élections antérieures, on a eu des protestations de gens qui disent « Ah, j'ai reçu l'enveloppe de la mairie. Eh bien j'ai vu... Il y avait la profession de foi de M. Asselineau, mais il n'y avait pas son bulletin de vote. Vous vous rendez compte, c'est scandaleux. » Et on est obligé de leur dire « Mais non, c'est parce qu'on n'a pas pu payer, en fait. Parce que vous trouverez de toute façon le bulletin de vote dans le bureau de vote. Mais si on avait les moyens nécessaires, eh bien nous ferions des professions de foi et des bulletins de vote pour tous les bureaux de vote. Ça, c'est évident. Excusez-moi, des professions de foi pour tous les électeurs, des bulletins de vote pour tous les bureaux de vote. Mais ce qui serait bien, c'est de pouvoir ajouter des bulletins de vote aussi dans les envois de la mairie. Et nous avons bien entendu besoin de faire des tracts, bien entendu besoin de faire des affiches. Et donc on va lancer ça. Et comme... Vous savez, je crois que c'est le musée du Louvre qui vient de sortir une cagnotte pour acheter un tableau de Chardin, un tableau du XVIIIe siècle qui représente un panier de framboises. Et donc qui a été vendu à Drouot à 24 millions d'euros. Et par un musée américain qui doit l'acheter. Donc sauf que le musée du Louvre a invoqué une loi française qui permet de faire obstacle à l'exportation de ce bien pendant 30 mois, le temps qu'on fasse jouer une préemption si on a l'argent nécessaire. Un pays, soit dit en passant, un pays bien géré, imposerait tout simplement la non-exportation de l'œuvre. Et donc elle ne se vendrait pas 24 millions, mais elle se vendrait 3 ou 4 millions sur le marché français. Mais à cause des contraintes mondialistes, et notamment à cause de la construction européenne, nous sommes obligés de laisser filer des œuvres d'art dans le monde entier aux meilleurs vendeurs. Évidemment, ça joue au profit du vendeur. Alors bref, tout ça, je vous raconte ça. Pourquoi ? Parce que c'est 24 millions d'euros qu'il faut. Et donc l'État vient de lancer... Enfin le musée du Louvre vient de lancer une collecte en rappelant que toute personne qui donnera de l'argent pour ça bénéficiera d'une déduction fiscale des 2 tiers. C'est la même chose pour vous. C'est-à-dire que si vous donnez 300 €, eh bien au bout du compte, ça ne fera que 100 € que vous paierez, puisque des 200 € supplémentaires seront en fait une déduction fiscale, donc seront prélevés sur le budget de l'État. Je me permets de le rappeler. Donc on va lancer ça. Et j'insiste sur votre sens civique pour ça. J'insiste aussi sur le fait qu'il faut absolument que tout le monde se mette au travail, et que puisque les médias nous seront fermés, il faut qu'on soit sur le terrain. Pour ce qui me concerne, avec l'aide de Norbert Chetaille, qui a déjà commencé depuis plusieurs mois, je vais poursuivre mes tournées à travers la France. J'ai déjà dîné hier soir avec plusieurs délégués à qui j'ai promis successivement de me rendre notamment dans la Sarthe, de me rendre également en Alsace, de me rendre dans les Hauts-de-Pyrénées, de me rendre peut-être dans la Creuse. Je crois n'avoir jamais fait de réunion publique en 16 ans dans la Creuse. Donc je voudrais quand même corriger cette chose-là. Également en Vendée. Enfin voilà. On a déjà commencé. Également dans la région parisienne, où je vais en faire, je crois, deux ou trois avant la fin de cette année. Mais il vous appartient à vous aussi de parler autour de vous et de dire des arguments que je viens de vous dire. Il n'y a aucun risque à voter pour l'UPR, puisque c'est un Parlement qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Il n'y a aucun risque, en fait. Il n'y a que des avantages. Parce que si le RN avait... Au lieu d'avoir 24 députés, il en avait 21. Bon. Si le LFI, au lieu d'avoir je sais pas combien de 15 députés, il en avait 12. Bon. Ça changerait quoi ? Ça changerait rien. Mais si ces députés-là ou si LR passaient en dessous de la barre des 5%, ce qu'ils sont bien partis pour, d'ailleurs, qu'ils aient pas de députés... Mais si nous, on franchit les 5%, si nous, on a 5 ou 6 députés, est-ce que... Excusez-moi, je vais être vulgaire. Mais je parle vraiment du fond du cœur. Est-ce que vous imaginez la gueule de Francis Boulot, de BFM TV, de LCI le soir des élections ? Et à partir du moment où nous aurions des députés, eh bien on s'arrangerait évidemment pour qu'ils fassent du farage. C'est-à-dire qu'on ne s'arrangerait pour être... Alors il y aura un problème à choisir un groupe parlementaire. Ça serait sans doute un peu difficile. Mais enfin, Paris vaut bien une messe. Il faudra se mettre dans un groupe parlementaire pour avoir la capacité d'avoir du temps de parole et de faire du farage au Parlement européen, pour révolutionner le Parlement européen. Il y aura évidemment un sous-produit à tout ça fondamental. C'est que les médias ne pourront plus faire comme si nous n'existons pas. Parce que si nous avons... D'ailleurs, le Parti socialiste s'y réédite le brillant exploit de Mme Hidalgo à la présidentielle, dont je rappelle qu'elle a fait en gros le même score que moi, alors qu'elle est quand même la candidate du Parti socialiste. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de députés européens. Ça veut dire aussi que les Républicains risquent de ne pas avoir de députés européens. Il ne sera plus possible à ce moment-là à tous les médias du système de faire comme si nous n'existions pas. Et c'est le message absolument fondamental que je voulais vous délivrer là. Il n'y a peut-être pas eu d'élection aussi stratégique pour la suite de notre mouvement que les élections européennes qui arrivent. Pour toute une série de raisons que je viens de vous exposer, nous sommes dans le vent de l'histoire. Nous sommes portés par les événements. Nous sommes portés par un mouvement qui a s'est manifesté par exemple en Slovaquie récemment, mais aussi dans un certain nombre d'autres pays d'Europe. Et si nous arrivons à décrocher des députés au Parlement européen, ce sera un mini-tremblement de terre sur la scène politique française qui se traduira en véritable tremblement de terre, parce qu'à ce moment-là, nous aurons enfin accès aux médias. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où nous aurons accès aux grands médias, parce que nous aurons un groupe... Pas un groupe, mais nous aurons plusieurs députés au Parlement européen. Eh bien d'un seul coup, d'un seul, un certain nombre de gens qui me regardent... Il y a des milliers de Français, des dizaines de milliers de Français qui me regardent avec sympathie, mais qui se disent « Ah oui, mais il n'y arrivera jamais. Je ne vais pas voter pour lui ». Ça s'appelle la self-fulfilling prophecy. C'est ce que font les médias. C'est ce que font les médias avec les sondages truqués. Et après ça, on voit des sondages où je n'apparais jamais. Et où on voit... Voilà. C'est comme là. Il y a un sondage aussi sur les personnalités politiques préférées des Français. Vous savez que c'est une arnaque, ce truc. C'est un sondage fermé. On ne demande pas aux gens quelle est la personne que vous préférez. Pas du tout. On leur dit « Voilà, parmi les 25 gus que vous préférez qui ». Alors il paraît que les Français, ils en pincent pour Mme Oudea Castera. C'est dingue. Pour Olivier Véran. Enfin en top niveau... Au top niveau, il paraît... C'est encore un sondage qui nous l'indique. Il paraît qu'au sommet, au firmament, les Français en pincent pour Fantomas. Dont je rappelle... Dont je rappelle... Dont je rappelle qu'il est pour artisan de la retraite à 67 ans. Que c'est lui qui nous a imposé le 80 km heure, le rivotril dans les EHPAD, l'interdiction de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine, le confinement généralisé, l'endettement exponentiel. C'est le brillant bilan de Fantomas. Eh ben, à Fantomas, son programme, vous le savez, vous le connaissez. Il consiste à nous expliquer qu'il a une alopécie, qu'il perd ses poils et si et ça. Parait-il que c'est la personnalité préférée des Français. Alors je vous propose de façon très sereine de nous mobiliser tous. Il y a 200 jours. 200 jours. Et que dès ce soir, enfin dès demain, dès la semaine prochaine, vos amis, votre famille, vos collègues de bureau, etc., vous leur disiez qu'il faut aller voter. Parce qu'il va falloir lutter contre l'abstention. C'est ça, le pire. Il y a des gens qui, de toute façon, voteront pour l'ARN, pour LFI, pour Renaissance. Il y a des gens... N'essayez pas de convertir des gens qui votent pour le FN depuis Vercingétorix. Ça, ça n'est pas possible. Vous pourrez LFI depuis Staline. C'est pas possible. Mais vous avez bien autour de vous des gens... « Oh oui, moi, tu sais la politique. Oh, ils sont tous pourris. Ils sont tous pareils. Il n'y a personne... » C'est cela qu'il faut que vous alliez voir. En disant « Écoute, je te le demande. Va voter pour lui. Va voter pour ce parti. » Parce que de toute façon, ça ne va rien changer à ta vie quotidienne, en fait, puisque le Parlement européen a très peu de pouvoir. Mais si ce type dépasse 5%, tu vas voir ce qui va se passer. Ça va être une révolution. Ça va commencer le soir, du 9 juin à 20 heures, devant la tête des présentateurs de télévision. Alors mobilisation générale pour le 9 juin. Et vive la France ! Comme d'habitude, on va, tous ensemble, lancer la Marseillaise. « Allons, nos enfants de la patrie, le jour de gloire est annulé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous dans nos campagnes, l'UGIS, les FIROS, leurs soldats, qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Qu'un sang impur, abreuve nos sillons. Merci à tous ! Merci à tous !